Pour la municipalité d'Herschenguiderkirch, préserver son patrimoine est important. La chapelle Sainte-Anne en est la preuve. Vendredi matin, après la célébration d'une messe dans celle-ci, le président de la Châle, section Paid Beach, a remis le prix Antoine Lacroix au maire des deux communes. Ce prix porte le nom d'un membre de la Châle qui était très engagé dans la protection du patrimoine. Chaque année, la section du Paid Beach, de la Société d'Histoire et d'Archologie de la Lorraine, la Châle remet le prix Antoine Lacroix à une municipalité ou un particulier. Ce prix est destiné à récompenser leur engagement pour la protection du patrimoine. Donc c'était l'occasion aussi, à travers ce prix, de remettre un chèque conséquent à la fondation du patrimoine et ainsi, devant les paroissiens et les habitants d'Herscheng et des alentours, de pouvoir relancer cette opération dedans pour la restauration du patrimoine. Recevoir ce prix représente plusieurs choses pour le maire. Ce prix représente naturellement une fierté, un bonheur, un honneur pour nous, pour la municipalité. Mais à travers cette récompense, je voudrais également féliciter et remercier tous les autres partenaires de cette rénovation, et notamment l'association Saint-Anne, ainsi que tous mes prédécesseurs, même très lointains, qui ont rénové cette chapelle, restauré cette chapelle au fil des siècles même. La deuxième chose, ce prix est un encouragement à poursuivre les travaux. La municipalité a investi environ 170 000 euros dans la restauration de la chapelle, dont 70% ont été subventionnés par la DETR, l'Agence de l'eau et la Fondation du patrimoine. La toiture, le carrelage, l'assainissement du bâtiment et les statues à l'entrée ont été refaits. Les murs extérieurs ont été décrépits, un accès PMR a été ajouté et les portes en bois ont été changées. La prochaine étape sera de créer des vitraux représentant des saints ou l'histoire du village. Sous-titrage Société Radio-Canada